Musique Ça a l'air, depuis quelques temps, je travaille sur les parcs naturels régionaux. Alors, bien sûr, l'exception française, pas forcément, mais on est même bien en France à mettre en avant des cas d'école. Et on estime que peut-être que ces cas d'école peuvent se répandre tranquillement. Donc, on va dire qu'on accepte l'idée d'exception. Mais je voudrais vous montrer comment, effectivement, une réflexion qui est très ancienne, elle a pratiquement une quarantaine d'années. Donc, imaginez, historiquement, il n'y avait pas de rapport bretelande à ce niveau-là. Comment ces parcs naturels régionaux ont forgé une idée du développement durable et comment cette idée, en termes d'action, puisque je parle d'action de terrain ici, s'est mise en place. Comment on l'a décliné ? Parce que forcément, il fallait des chargés de mission, des gens qui sensibilisaient au développement durable. Comment ont-ils basculé ? Comment vont-ils basculer progressivement dans cette notion ? Alors, je vous l'avais dit, c'est pratiquement une quarantaine d'années qu'en France, le premier parc naturel régional s'est mis en place. C'était pratiquement en 1967-1978. Donc, vous voyez, certains fêtent leur cinquantenaire aujourd'hui. Et pour moi, ce sont des pionniers. Pionniers parce qu'ils ont imaginé, effectivement, un cadre qui était environnemental. On parlait d'environnement, bien sûr. Mais en se rendant vite compte qu'un parc naturel régional, il y a des gens qui y vivent. C'est un parc vivant. On n'évince pas les gens d'un parc. On ne leur dit pas de partir du parc. Ils sont dans le parc. Donc, forcément, on doit les intégrer et faire que le parc leur appartienne. J'insiste beaucoup sur cette idée. Le parc appartient aux habitants. Ce qui signifie qu'en tant qu'appartenance, il faut qu'ils puissent y vivre et puissent se sentir bien, se mieux vivre, qui est important, au niveau de ces parcs. Donc, le point d'interrogation pionnier, c'est pour vous montrer quel type de réflexion a émergé à travers ces PNR. Et comment, aujourd'hui, la transition, puisqu'on parle de transition, est en train de s'opérer ? Parce qu'on va le voir, quand on parle de représentation du développement durable, il faut avoir en tête qu'on parle d'environnement, on parle de sociologie, donc de social, on parle de culture, on parle de gouvernance, on parle d'économie. Il faut trouver une mixité, un point d'ancrage qui nous permet de travailler ensemble. Parce qu'il faut travailler ensemble. Si on regarde un petit peu la première notion du parc, et je pense à sa définition, vous voyez, c'est intéressant parce qu'elle part d'une loi sur les paysages. En fait, c'est une réflexion française sur qu'est-ce qu'un paysage, qu'est-ce qu'une nature. Et cette définition, pour moi, est très intéressante. On vous dit territoire rural. On parle de ruralité. Il est habité, mais très peu dense, autrement dit, faible densité de population. Valeur patrimoniale importante, autrement dit, il y a un patrimoine qu'on cherche à valoriser, mais fragile. Et la fragilité définit ce qu'est un parc naturel. Et c'est parce qu'il est fragile qu'il faut en définir un projet. Et un projet à long terme. On le verra, lorsqu'on définit un parc naturel régional, c'est une charte qui dure aujourd'hui 12 à 10 ans. Certains ont 10 ans d'existence, d'autres 12 parce qu'il y a eu un changement français récent. Mais l'idée, bien sûr, c'est qu'à la fois, ce patrimoine est valorisé et est valorisé dans le but de le protéger. Et en même temps, de créer une forme de richesse qui appartient, bien sûr, au territoire. Il y a une notion peut-être sur laquelle j'insiste beaucoup, c'est qu'on est sur l'agir local. Vous voyez, il y a 50 ans, on agissait. On agit toujours. Et on est pratiquement pertinent sur le concept même de ce qu'est une action dans sa durabilité. Puisque le mot durable, il ne faut pas l'oublier, parle de durabilité. L'autre notion importante sur laquelle je vais insister, c'est le territoire. Un parc naturel est ancré sur un territoire et on reconnaît que le territoire, ce n'est pas uniquement un espace. Ce n'est pas une délimitation par frontière. On verra un patrimoine, c'est également de la culture. C'est également des notions qui parlent de collaboration, qui parlent également de partage. Et forcément, un territoire, on le partage. Et la culture peut devenir l'ancrage territorial. Alors, ce que je vais essayer de faire à travers cette présentation, c'est vous montrer un petit peu les types de recherches qui sont menées dans un PNR et par rétroaction, de vous montrer en termes de type d'action quel type de réflexion on peut avoir aujourd'hui et quelles sont les réflexions qui, bien sûr, tournent toujours autour de ce qu'est un parc naturel régional. Vous m'excuserez, j'ai une tendance, c'est à densifier mes powerpoints, ce qui signifie que des fois, on a des cadres qui sont un peu lourds. Mais c'est toujours, pour moi, une manière de vous montrer qu'il y a un travail qui est fait, il y a une évolution et que cette évolution est importante pour comprendre historiquement pourquoi ces PNR sont devenus un espace à la fois important dans ce qu'on appellerait aujourd'hui la protection de l'environnement en France, en grande partie. Et effectivement, on va le voir, la plupart des chartes des PNR ont compris plus ou moins que l'objectif, ce n'est pas le bien-être, c'est le mieux vivre. Comment un habitant vit bien dans un lieu qui doit être le sien ? Vous voyez que bien vivre signifie avoir un métier, avoir une activité, avoir un cadre de vie. Les problèmes de congestion, vous les connaissez, on les connaît nous aussi. Donc comment, dans un parc, on évite que les villes où il y a, bien sûr, des gens qui travaillent, qui s'agglutinent, bloquent, bien sûr, ces entrées. Et puis comment ces villes, en s'étendant, modifient le paysage du parc ? Je vous ai dit, le PNR est une histoire. Il y a des parcs qui ont été construits alors qu'il y avait des firmes industrielles, des papeteries, qui, à l'époque, ne retravaillaient pas leurs déchets. Donc il a fallu intégrer cette dimension. Et puis, de Follet-Langui, on s'est dit que le parc, il faut s'approprier, mais pour l'approprier, il faut une collectivité. Autrement dit, il faut le penser collectivement. Vous voyez, on le verra, mais ça signifie que, dans le développement durable, on parlait ce matin de collaboration, également d'interdépendance, de consensus, de compromis, c'est important que la collectivité devienne effectivement le garant d'une telle légitimité. Et on voit qu'aujourd'hui, tous les parcs en France ont cherché à se fixer un cap. Le cap, c'est 2020, ici, mais ça peut être beaucoup plus loin. On le verra, les chartes durent 10 ou 12 ans, donc il faut pouvoir les remettre en place. On s'aperçoit que cette collectivité, ce mieux-vivre, est en train de se prolonger sur 4 plans, 4 projets extrêmement forts. Premier projet, c'est effectivement, on l'a dit, préserver, mais valoriser. Valoriser un patrimoine vivant. J'insiste bien, on n'a pas un rapport aux choses mortes, ici. Ce n'est pas acheter et vendre. C'est un rapport aux choses vivantes, des choses qui disparaissent, des choses qu'on n'a pas forcément même inventoriées. Donc il faut savoir ce qui va, effectivement, se mettre en place et comment, collectivement, on défend cette logique. Ça, c'est très important parce que ça signifie quoi ? Pour un expert scientifique, il y a une obligation, c'est de rendre la connaissance aux habitants. On ne peut pas travailler en recherche sans faire comprendre ce qu'est cette connaissance. Donc, inventorier les choses, mais également les communiquer, les partager. Pourquoi protéger telle espèce ? Pourquoi mettre en place un tel corridor écologique ? À quoi ça sert ? Qu'est-ce que ça peut apporter ? Donc ça, c'est important. Ça montre qu'il n'y a pas de parc sans habitants et qu'aujourd'hui, l'identité du parc est reflétée par ses habitants. Deuxième chose, c'est de se dire qu'un parc, on l'a dit, c'est vivant et c'est un projet de vie. Les gens qui ont décidé d'habiter dans un parc ont bien sûr une vie liée au parc avec ses logiques. On l'a dit, certaines activités, je pense artistiques, culturelles, ont besoin de vivants. Le tourisme est un garant de cette vie. Comment développer un tourisme compatible ? Vous voyez, on parle d'écotourisme aujourd'hui. Comment développer un écotourisme compatible avec ce qu'on attend d'un PNR ? Et puis, c'est également quelque chose tourné vers la culture. N'oubliez pas que le PNR, c'est un parc naturel régional, mais il y a des habitants qui ont une histoire, qui ont un vécu. Certains ont vécu avant la mise en place d'un parc naturel. Forcément, il faut les convaincre, mais il faut également que toutes les coutumes et moeurs qui existaient avant le parc perdurent. Et le parc peut servir justement à que cette durée se mette en place. Et puis, peut-être, dernière chose, on l'a dit, la charte joue un rôle très important. Le parc naturel régional doit défendre l'idée qu'il n'y a pas de cohérence sans durée. Vous savez, ça, c'est important dans un monde où le temps se rétrécit de plus en plus. Dire aux gens, accordons du temps au temps, autrement dit, construisons une charte sur 10 ou 15 ans, ça peut sembler compliqué. Donc, forcément, la charte doit jouer ce rôle très important. Je vous ai mis ici la carte des parcs naturels régionaux en France. Cette carte, c'est 77-80. Vous voyez qu'on avait quelques parcs qui se sont mis en place. On pourrait se dire, oui, c'est quelques brindilles en France. Ça représentait pratiquement à l'époque entre 10 et 11 % du territoire français. Oui, ça peut être très peu. On peut se dire qu'on peut accorder une protection pour une telle densité extrêmement faible. Voici la nouvelle carte en France. On a aujourd'hui 49 parcs qui représentent pratiquement, on va dire, entre 14 et 15 % du territoire. Mais pour certains territoires, ça ne représente que 40 %. Vous voyez, ce qui montre qu'il y a des régions en France qui dans l'avenir vont dépendre effectivement d'une politique environnementale menée par des parcs naturels régionaux. Il s'avère que je viens d'une région qui est l'Auvergne. Il y a deux grands parcs dont le parc des volcans d'Auvergne qui est le plus grand de France. Quand je dis grand, c'est relatif par rapport au Canada, bien sûr. Mais pour nous, c'est grand. C'est grand en termes d'habitants, c'est grand en termes de densité également d'habitants, mais au kilomètre carré. Mais ce qu'on note aujourd'hui, c'est que ces régions qui vont dépendre des PNR vont devoir intégrer rapidement qu'est-ce qu'on peut attendre d'une protection de l'environnement et puis qu'est-ce qu'on peut attendre de problèmes économiques et sociaux. Je prends un exemple très simple. Il y a beaucoup de régions où on assiste à un vieillissement de population. Imaginez, peu d'activité, qu'est-ce qu'on fait ? On part ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une population qui vieillit ? Comment faire face à ces populations ? Comment attirer des néo-habitants ? Autrement dit, des gens qui vont venir repeupler ces parcs naturels. Donc forcément, il y a une dimension démographique qui est très importante. Donc ça signifie que chaque région doit gérer ses parcs. Et imaginez, il y a les parcs qui se situent en région parisienne. Donc là, on doit faire face à une urbanisation extrêmement virulente. Et forcément, les compromis, les contentions entre ce qu'on voudrait préserver et les compromis qu'on doit faire avec l'expansion qu'il y a aujourd'hui de ces zones urbaines, c'est extrêmement délicat dans certaines zones. Donc ceci pour dire qu'aujourd'hui en France, on continue à faire émerger des parcs naturels régionaux. J'ai évoqué l'Auvergne. En Auvergne, aujourd'hui, on peut estimer qu'il y a 20% du territoire qui est parcs naturels régionaux. Et on s'attend à ce que de nouveaux parcs ouvrent dans les 10 ans qui viennent, ce qui fera que 40% de l'Auvergne sera un parc naturel régional. Vous voyez, ça signifie que, bien sûr, il faut réfléchir sur comment on développe de telles initiatives et comment on fait en sorte que tous les habitants soient intégrés dans ces parcs naturels. Juste pour exemple, je ne parle pas de géographie, mais juste de région et de PNR, je vous ai pris quelques parcs, vous voyez, pour avoir une idée de la région, des communes, de la superficie, des habitants et des chartes. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir le nombre de communes, donc de villes, qui peuvent être concernées par la mise en place d'un parc naturel. Vous voyez qu'il y a des parcs où ne se pose aucun problème. La Camargue, c'est trois villes, trois communes qui sont concernées. Donc on peut dire qu'il n'y a même pas de problème qui va se poser sur comment on vit dans ce parc. L'environnement va être protégé et donc l'activité sera bien sûr là, mais on n'a pas forcément de contraintes fortes sur comment participer, discourir avec les habitants. Il y a des parcs, au contraire, où c'est plus délicat. Vous voyez, le parc des Volcans, c'est 150 communes, l'Ivra Forêt, c'est 158 communes. Imaginez, quand on monte une charte, il faut débattre avec les élus locaux, 158 élus, des habitants. Autrement dit, les parties prenantes, et cette notion est importante, les parties prenantes d'un PNR sont extrêmement importantes aujourd'hui. Et on le voit que ça peut jouer un rôle sur la participation. Vous voyez qu'il y a des régions où la densité est très forte. Vous voyez l'Auvergne, on est à 90 000 habitants. Ce n'est pas énorme. Vous passez sur le Ballon des Vosges, on est à pratiquement 240 000 habitants. Vous voyez que ça montre bien que la participation se fait à hauteur de qui participe. Si à peine 3 % de l'Ivra participent, si on prend un nombre d'habitants très important, on voit les conséquences que ça peut générer sur la démocratie participative. Autrement dit, il n'y en a pas. Je vous ai mis à côté les chartes parce que les chartes sont renouvelées pratiquement tous les 10 ou 12 ans. Et bien sûr, ces chartes doivent évoluer, donner un nouvel état des lieux, de ce qu'on attend du développement durable. Alors, après ceci, vous pourriez vous dire, mais il est bien gentil, il nous parle de développement durable, il parle de PNR, mais où il veut en venir, qu'est-ce qu'on doit faire ? La question qui revient ici, c'est de se dire, si ce sont des pionniers, comment ils ont pensé le développement durable ? Et si on part de cette logique, est-ce qu'on peut avoir, nous, une vision, une représentation un peu différente qui pourrait nous amener à peut-être réfléchir ? Et là, je vais prendre juste trois minutes pour vous faire réfléchir. Ce sera les trois seules minutes que vous aurez à réfléchir sur cette présentation, mais elles sont importantes, vous verrez. c'est comment on va jusqu'à provoquer une réflexion sur nos attentes et puis dans ces attentes, comment les parcs naturels régionaux sont des pionniers qui ont réussi peut-être à trouver, non pas forcément un consensus, c'est très délicat, mais un compromis, un compromis dans le choix qu'on doit faire dans ces logiques. Alors pourquoi c'est important ? Effectivement, si on réfléchit sur nos représentations et peut-être que les parcs naturels donnent ici un mot d'ordre, une forme de réflexion, c'est de se dire que le consensus que j'évoquais, autrement dit, il est la sphère idéale. On aime bien l'idéal généralement. Ce n'est pas forcément l'idéal, c'est juste se dire que chacun apporte sa contribution dans sa vision du développement durable. Certains élus ont en tête qu'un parc naturel doit fournir de l'activité. Sans activité, c'est la mort du village. Autrement dit, il faut une activité, il faut une entreprise, il faut des métiers, il faut une rémunération. D'autres vont vous dire que moi, c'est la culture. Dans ma région, il y a une langue que je défends, la Bretagne défend le breton. On va défendre cette langue et cette langue va défendre et va jouer un lien très fort dans, on va dire, cette vision de ce que pourrait être ensemble, le vivre mieux et le vivre ensemble. Ceci pour dire que ce que j'évoque moi dans les sphères, c'est juste vous dire que ce sont des dimensions. Mais ces dimensions sont une richesse énorme. Elles nous rassemblent. on peut être économiste, on peut être sociologue, on peut être anthropologue, on est amené à réfléchir sur ce qui peut nous réunir et un parc peut nous amener à travailler ensemble. Ça, c'est important parce que ça signifie qu'on y rentre comme on le veut, on en sort comme on veut, mais on en sort toujours plus riche. Si je rentre par la gouvernance, je vais rentrer par comment je vais fonctionner, comment je partage des connaissances, comment je travaille ensemble, comment je hiérarchise cette connaissance. Et forcément, peut-être que certains seront intéressés que par la gouvernance et pas par le reste. Mais leur contribution suffira pour faire avancer la réflexion globale. Et vous voyez que ces dimensions n'ont aucun sens s'il n'y a pas de principe, s'il n'y a pas de valeur. Un PNR, mais je dirais même que tout acte de la vie qui n'engage pas une personne sur ses valeurs et ses principes n'a aucun sens. L'engagement est nécessaire. Et c'est pour ça que le développement durable nous renvoie à des enjeux de société. Ça, c'est évident. Chacun peut y rentrer comme il le souhaite, mais chacun s'approprie ses enjeux à travers ses valeurs. On a besoin de valeurs pour s'identifier à quelque chose. Sinon, on tombe vite sur le rejet parce qu'on ne comprend pas ce qu'on souhaite défendre. Et ça, c'est important. Un parc naturel régional repose sur des valeurs. On est solidaire des autres. Les gens ont manque de travail. On est solidaire du manque de travail. Il n'y a pas d'activité culturelle. On est solidaire. Vous voyez, par exemple, les PNR réfléchissent sur comment faire un lien entre culture, art et social, type les bistrots culturels. On crée dans des lieux, des lieux de vie où l'artiste viendra exposer, où il y aura communication entre habitants et artistes, où même le lieu devient un lieu pour le tourisme. Donc, en fait, on lance des actions qui renvoient des valeurs fortes. Ces valeurs, ça peut être des valeurs de responsabilité, des engagements forts. ça peut être également des enjeux liés à la participation. Comment, aujourd'hui, identifier une participation et surtout de tout le monde ? Vous voyez, une démocratie, ce n'est pas la majorité. Imaginez si on vote ici et que, malheureusement, au bout de quatre votes, vous soyez toujours en minorité. Qu'est-ce qui va se passer ? Frustration, rejet de la décision et puis conflit. Vous imaginez un parc où les habitants sont sans cesse en minorité, rejetés sans cesse ? Ils n'avancent pas. Donc, comment on intègre dans la participation les minorités ? Comment on fait en sorte qu'elles existent et qu'elles perdurent dans le souci ? Vous voyez que, ceci pour dire que mon parc, c'est un espace qui est limité, c'est un patrimoine, on l'a dit, naturel, culturel et ces deux mots, naturel et culturel, doivent avoir un sens, doivent être pertinents ici et pour les rendre pertinents, il faut essayer de comprendre comment je défends une logique patrimoniale, comment je fais en sorte que, on l'a dit, l'environnement, je ne vais pas y revenir, le parc est défini par la protection de l'environnement. Imaginez sur un budget d'un PNR, 60% du budget est dédié à la protection de l'environnement, 4% uniquement aux activités économiques. Vous voyez, ça montre bien que ce n'est pas une vocation pour un PNR de faire de l'économie, mais en même temps, les habitants d'un parc ont besoin qu'il existe une activité économique. Donc, forcément, se posera une question sur qu'est-ce qu'on fait dans les années futures pour que ces habitants restent dans leur commune et que les activités se densifient. Donc, patrimoine, c'est la notion phare et c'est peut-être celle qui nous relie aujourd'hui parce que qui dit patrimoine dit patrimoine naturel. Il est vivant, ce patrimoine. Donc, comment le préserver ? Vous imaginez un tracas pour un chercheur, notamment peut-être en biologie, parce que si on veut le préserver, il faut l'inventorier. Comment inventorier les espèces ? C'est très compliqué. Il y en a qu'on ne connaît pas, d'autres qu'on connaissait mais qui ont disparu. Donc, ça signifie qu'on a besoin de trouver des moyens de connaissances qui nous rattachent à ces espèces. Alors, ça peut être les mœurs, les coutumes, ça peut être les savoirs des populations locales. Et vous voyez que là, c'est intéressant. Les habitants ont ces savoirs. Combien de fois dans un parc de père en fils ou de mère en fille, on s'est transmis une utilisation sur une plante médicinale, par exemple, ou sur une pratique culturelle. Et là, on voit justement l'intérêt. Le parc est une transmission de la connaissance. Et là, ça renvoie à une forme d'éducation qu'on connaissait bien mais qu'on voit très mal apparaître. C'est l'éducation populaire. C'est informel. C'est qu'on devrait formaliser davantage mais qui a une pertinence. Vous avez dit que je ne parlais pas d'éducation. Vous voyez que ça revient quand même. Dimension culturelle parce que vous voyez que je parlais de cohésion, de participation. La culture est le socle de la cohésion. Il ne faut pas l'oublier. c'est peut-être la seule dimension qui parle de diversité, qui accepte encore la diversité. Alors, on peut dire que l'environnement est présent mais vous savez que la diversité elle s'épuise. Elle s'épuise beaucoup alors que la culture elle a une diversité importante. Et puis, la curiosité vous amène vers la culture. On partage des choses. C'est social. Et comme c'est social, ça devient le point clé d'un programme. Faire de la culture, c'est être ensemble, partager les valeurs, partager les principes. Partager des ressources. Et ça, vous voyez qu'on le verra mais dès qu'on dit qu'on partage, forcément dans un parc se posent plein de questions. Les discriminations, les exclusions. Comment faire en sorte que les gens ne partent pas des communes, restent là où ils le souhaitent. Je pense à un exemple. Il y a des communes où l'urbanisation est tellement forte que le prix au mètre carré bien sûr augmente régulièrement. Il y a beaucoup d'enfants d'habitants qui ne peuvent plus rester au lieu où ils se traient. Donc comment faire en sorte que des gens puissent rester dans des parcs avec une telle pression démographique ? Mais oui, qu'en même temps, la culture, c'est les guillons. C'est ce qui nous titille un petit peu. Ça permet bien sûr de drainer un peu d'activité et bien sûr un peu d'économie. Je vous renvoie un petit peu à une déclaration de l'UNESCO mais qui montre bien que l'idée que le patrimoine est bien sûr commun. Il est collectif, on le savait, mais qui fait que le patrimoine reste dans le domaine du vivant. la culture est un élément important, mais également le vivant. Tout ceci pour dire qu'il y a une question qui s'est posée d'ailleurs très rapidement pour un PNR. Je vous ai dit, si on regarde le développement durable, on a quoi ? L'économie, le social, le culturel, la gouvernance, l'environnement. On pourrait se demander mais quelle est la légitimité pour un parc naturel de faire de l'économie ? Est-ce qu'il a pour vocation d'apporter une activité économique ? Est-ce que le tourisme doit forcément être entre les mains d'un parc naturel régional ? Quels peuvent être ses droits et obligations ? Et on s'est vite rendu compte qu'il y a eu un conflit très ouvert entre ceux qui géraient le parc, qui avaient une vision, on va dire, dans la durée de ce qu'était un parc, et puis, on va dire, le politique qui considérait qu'un parc, c'était préserver l'environnement. Un parc ne devait pas s'intéresser à l'économie. Ce n'était pas son rôle. Il y a des chambres de commerce pour ça en France qu'il y a des entreprises qui créent des emplois. Un parc n'a rien à faire dans ce domaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Les parcs ont pris ce qu'ils pouvaient prendre. Autrement dit, des activités qui leur paraissaient les plus évidentes, sans contestation. La première, bien sûr, le tourisme. L'activité touristique est du domaine du parc. Donc, les parcs ont commencé à prendre position sur l'écotourisme, sur du tourisme alternatif. Vous voyez, des gens qui voulaient venir, par exemple, en Auvergne, qui avaient un souhait de voir des volcans, de faire des randonnées, de ne pas avoir un tourisme de masse. Donc, on a commencé à avoir des PNR qui se sont interrogés sur c'est quoi un tourisme alternatif. Imaginez, si tout le monde vient faire une randonnée, au bout de pratiquement une année, le chemin, bien sûr, à refaire pratiquement tout le temps et puis la biodiversité disparaît. Donc, première chose, une activité commençait, bien sûr, à avoir un sens. L'agriculture, bien sûr, la ruralité défend ses activités et puis on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait après ? Est-ce qu'on s'arrête là ? Les PNR ont commencé à se dire mais le développement durable, c'est également plus que ça. Et il y a le principe clé que j'avais mis en avant, la solidarité. Un PNR, c'est maintenir des relations de solidarité. Et bien sûr, l'économie sociale et solidaire devient un pan intéressant pour ces PNR. En France, on a une richesse et qu'on peut créer une association quand on le souhaite. on peut être à 2, 3 ou 4. On dépose à la préfecture des statuts, on est associatif et on fait une activité. On se lance, on s'engage. Donc imaginez que ça ouvre un pan important pour les parcs naturels aux activités économiques. Et vous voyez que tout doucement, on a accepté, alors c'est le mot effort, je ne dis pas qu'on a accepté, ça s'est fait naturellement, on a accepté que le PNR est une activité économique, que des chargés de mission réfléchissent sur comment drainer une activité. Alors, j'ai parlé d'économie, j'ai parlé de social, il y a quand même deux choses peut-être qu'il faudrait intégrer dans un PNR. Parce que vous voyez bien que participer, c'est le plus compliqué. Parler ensemble, discuter, échanger, c'est la chose la plus complexe qu'on ait jamais à faire dans la vie courante. Vous en rendez tous compte, il faut être sûr du vocabulaire, de quoi on parle, il faut bien s'exprimer, il ne faut pas dévier dans ce qu'on exprime dans le discours. Donc ça signifie que quand on monte un PNR, qu'on a un organisme qui gère ce PNR, il faut clarifier la situation. Quelle relation avec les habitants ? Comment on évalue ces actions ? Vous imaginez, je préserve l'environnement, mais quel environnement ? Quel type d'indicateur ? Avec qui ? De quelle manière ? Il fallait un conseil scientifique, des chercheurs qui viennent informer les habitants. Pourquoi on fait ça ? Vous imaginez, des gens arrivent faire une étude sur votre espace, puis vous apprenez pratiquement six mois après qu'on a fait telle étude pour telle chose. Donc là, on rend cette connaissance aux habitants et on fait en sorte que la recherche se rapproche également des actions de terrain. Et puis, il a fallu faire un va-et-vient régulier entre ceux qui géraient le parc et effectivement le fonctionnement. Vous voyez que la gouvernance, elle a fini par dévier sur une notion importante la participation. Et je finirai juste là-dessus pour montrer que là, c'est l'exemple du PNR des Vosges. Vous voyez, un parc qui est dans l'Est de la France qui s'est dit mais gouverner quelque chose, c'est très vertical. On le sait très bien, c'est être très directif dans les recommandations. Là, on vous dit que c'est participer. Et en fait, la participation dans un PNR, c'est rendre aux habitants la capacité à travailler ensemble, à concevoir des choses, c'est soutenir toute forme d'initiative. Vous voyez, un PNR, c'est un chargé de mission qui va avec les habitants, avec également le conseil du PNR, mettre en place des actions. Alors bien sûr, peut-être la chose la plus délicate, c'est les élus. Le politique qui est souvent très difficile à obtenir et à associer parce qu'il y a d'autres tâches et dans un PNR, c'est compliqué de le faire participer. Mais vous voyez qu'on y arrive, on y arrive parce qu'on prend le temps de construire une forme d'identité. Si là-dessus, je voudrais finir, ce terme de participation, j'ai dit c'est le plus complexé mais c'est le plus intéressant aujourd'hui à mettre en avant, c'est le plus riche. C'est le lieu de partage. Plus on participe, plus on partage et plus on s'ouvre et plus on a des champs de participation qui deviennent extrêmement intéressants et je pense qu'un parc naturel a beaucoup aujourd'hui à nous apprendre sur notre manière de faire effectivement du développement durable et pourquoi pas effectivement de mener les futures actions dans les 5 ou 10 ou 15 ans à venir. Voilà, je vous remercie pour vos attentions. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501